Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ! Donc alors, je voudrais m'excuser tout d'abord pour le fond de vidéo qui n'est pas le même que d'habitude. Bon après vous allez me dire, Elis change 30 000 fois de fond, mais en fait, vu que ma soeur est venue il n'y a pas très longtemps avec mon neveu, j'ai fait changement de l'ordinateur pour pouvoir avoir de la place pour lui, pour la chambre, je pense que vous avez compris. Et bah pour l'instant j'ai laissé l'ordi dans la salle parce que c'est pas plus mal finalement, ça me fait plus de place, enfin bref, passons. Alors aujourd'hui on va passer un test, et j'ai très envie de tester ce truc parce que je l'ai eu en échantillon quand j'ai acheté, je sais plus quoi, sur Sephora. Je crois que c'était l'eyeliner de Kat Von D, je sais plus, euh l'eyeliner, ouais, l'eyeliner machin de Kat Von D. Donc je vais aujourd'hui tester le fond de teint de Make Up For Ever, le Matte Velvet Skin, haute couvrance, 24h. Donc moi je présente sous forme de patch comme ça là. Voilà, alors j'avouerai que j'ai un peu peur parce que les teintes sont semi-orangées, un tout petit peu foncées, donc je vais utiliser celle-ci pour la vidéo. Donc c'est le Y305. Et puis bah voilà on va commencer, donc là je suis pour l'instant debout mais je vais m'asseoir après. Je vous explique, là je n'ai pas du tout mon retour écran, je filme avec l'appareil dorsal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 jours, 2-3 jours. J'ai fait tomber mon iPhone sans coque, donc vous imaginez la suite, l'écran est pété. Et en fait bah je, la qualité, bon je peux encore utiliser la caméra frontale. Le truc c'est que bah c'est pas pareil, il y a une sorte de voile. Donc bah filmer pour moi de ce côté-là, c'est pas possible. Donc le problème c'est que bah vu que ma Canon est en entre guillemets réparation, faut à tout prix que j'achète un autre truc pour pouvoir faire, bah pour pouvoir la réutiliser. Je vais y arriver, bah pour l'instant je suis piégée entre l'iPhone maintenant qui est comme ça. Bon après la qualité est mieux de ce côté-là. Mais moi je ne vois pas donc les effets de lumière, ça va m'énerver, c'est au cas où. Donc je suis désolée d'avance, désolée pour cette intro si elle est longue mais il fallait que j'explique ça. Donc ceux que je vous présente des produits tout le bazar et que vous voyez des lumières et tout ça, bah je suis navrée parce que là je ne pourrais pas faire autrement. Et puis là les grillats, j'ai pas de batterie donc c'est merveilleux, c'est pas grave. J'espère que pour vous l'arrière n'est pas trop bordélique. Il y a encore un petit peu les jouets de mon neveu qui sont là. Et bah là je vais me nettoyer la peau tout d'abord. Enfin nettoyer on va dire ça, ouais c'est avec ça de chez Diadermine. J'ai pas encore pris le temps d'acheter les produits soins tout le bordel pour ma peau. Parce que bah j'y pense pas. Même si ma peau je la trouve pas super belle. Mais bon après voilà. En fait ce qui... Elle est pas moche mais elle est pas belle non plus. Voilà elle a des rougeurs comme un petit peu tout le monde. Elle est surtout un petit peu sèche. A surtout... A surtout... Oh là là à quelques endroits. Surtout au niveau du front etc. Donc il faut que je m'achète en fait une crème hydratante. Après un autre truc je ne sais pas. Moi en fait ce qui m'embête le plus sur ma peau c'est au niveau d'ici. J'ai plein de petites plaques rouges là. Et voilà après sinon... Là j'ai un bouton super merveilleux ici. C'est pas grave ça fait office de grain de beauté mes rouges. Enfin bref passons. C'est pas grave c'est moi. Je vais prendre un pinceau. Je sais pas si je vais essayer un côté pinceau ou un côté éponge. Mais l'éponge que j'utilise tout le temps je sais pas où je l'ai fourré. Donc bah tant pis je ferai que le pinceau. Alors je vais découper... Si j'y arrive. Vous avouerez que j'ai peur. Parce qu'à chaque fois que je teste un fond de teint d'un échantillon ou quoi. C'est orangé. Après vous allez me dire... Ouais bon déjà quand j'ouvre le truc ça fait super foncé. Oh c'est pas vrai. Non mais j'ai pas de chance moi avec les machins. Je regarde si j'ai pas pris la teinte là. Une teinte foncée au lieu d'une teinte machin. Ça me saoule la vie. Je vais prendre un petit peu ce qu'il y a sur le truc. Ouais ça va être trop orangé ce machin. Oh mon dieu. Quoi que peut-être estomper. Ça irait peut-être bien. Alors déjà la matière c'est quand même assez épais. Donc voilà. Quand je filme actuellement il est... Bah je sais pas. Je crois qu'il est 9h et des boîtes. Je suis pas sûre. Peut-être bientôt 10h. Attendez je regarde. Il est 10h20. Donc c'est merveilleux. Alors je prends un pinceau comme ça. Ebay. Moi je les aime bien. Et puis bon on va estomper tout ceci. Ce qui me semblait c'est orangé. Alors pour les peaux un peu bronzées tout ça. Ça vous ira très bien. Bah le problème c'est que... Bah moi ce genre de teinte comme ça. Je trouve que ça... Les couleurs rouges et tout ça de la peau. Les rougeurs plutôt pardon. Je trouve que ça ressort encore plus. Ou au moins que c'est moi qui débloque. Mais... Qu'est-ce que ça magase. C'est écrit haute couvrance. En fait finalement estomper tout le bordel ça va encore. Je sais pas si je suis folle ou quoi. Je pense que j'arriverais bien à sortir comme ça en fait. Ça va ça me dérange pas plus que ça. Quand il est étalé ouais ça peut encore passer. Puis après au pire si vous avez vraiment peur vous reprenez un autre pinceau. Sinon bah vous vous estompez comme moi je fais actuellement. Ou sinon vous prenez une éponge et puis bah vous enlevez l'excédent un petit peu. Après est-ce que ça fera pas d'étage j'en sais rien. Bon comme d'habitude au niveau du nez je n'en mettrai pas. Même si bon j'en ai un petit peu étalé. Mais j'en mettrai pas plus que ça. Pourquoi ? Parce que j'ai des lunettes. Et déjà que mes lunettes elles sont assez vieilles. J'ai pas envie de les abîmer de plus. Alors pour l'instant je suis contente de ce qu'on teint. Je trouve qu'il couvre quand même bien bien bien. Par exemple là mon bouton là. Pour le peu que j'ai mis dessus on le voit entre guillemets. Et bon on le voit encore je le vois. Mais je vais en remettre un petit peu des couches. Des couches. Je vais en mettre une petite couche sur certains endroits comme ici. Ici sur mon bouton. Et c'est tout. Mais je trouve qu'il couvre très bien. Alors je vais en reprendre un petit peu. Après je vais réestomper ça. Avec le pinceau. Bah franchement. Ouais. Regardez moi ça. On voit même plus presque le bouton. On voit léger truc rouge mais. On voit plus rien quoi. Ça fait plaisir d'être contente d'un fond de teint. Bah d'habitude les fonds de teint que j'utilise et tout ça. Je suis très contente. Parce qu'après. On va dire que ma peau ça va. Elle est pas non plus catastrophique. Ou je ne sais quoi. Mais franchement là je suis satisfaite de la couvrance. Je sais pas si je ferais un close up hors caméra. Quand je serais pas démaquillée. Pour que vous voyez la différence. Mais moi je trouve qu'on voit carrément la différence. Je ne vois plus de rougeur. À part quelques petites. Mais franchement ça passe encore quoi. Là on bien évidemment au nez j'ai laissé parce que j'ai des lunettes. Mais franchement. Rien à dire. C'est légèrement orangé. Mais ça passe encore en fait. Bon on voit quand même un petit peu de démarcation. Bon après. Je ne crois pas que je sors aujourd'hui. Donc je m'en bats les steaks. Voilà. On va être clair. Mais franchement. Je suis contente du rendu. C'est que j'ai très envie d'en mettre au niveau des cernes. Parce que. En ce moment. Si vous voulez savoir. Je mets cet anti-cerne là. Depuis que je l'ai acheté. Je ne mets que lui. Parce que. Je l'aime vraiment beaucoup. Et pour les cernes en fait. C'est des couleurs comme ça qu'il me faut. Attendez. Si je le trouve. Parce que c'est bon. Je mets cet anti-cerne là. De chez You Are Cosmetic. Ouais c'est ça. You Are Cosmetic. Je ne sais plus du tout. C'est bien. C'est un anti-cerne comme ça. Et la couleur. Elle est. Comme ça. Orangé. C'est à peu près la même couleur. Si on voit. Ou à peu près. Entre guillemets. La même couleur. Que le fond de teint. Donc je vais utiliser le fond de teint. En tant qu'anti-cerne. Et je vais fixer. Avec cette poudre là. De chez Makeup Revolution. Donc c'est parti. Malheureusement. J'avais dit. Que je n'en mettrais pas. Un petit peu sur mon nez. Mais bien évidemment. L'anti-cerne. Il va un petit peu. Sur le truc. Donc tant pis. Alors. On va estomper ça. Alors déjà. Makeup Forever. Je n'ai jamais vraiment testé. Mais c'est vrai. Il y en a beaucoup. Qui disent. Que c'est une très bonne marque. Surtout. L'anti-cerne. Quand je suivais. Aurea. Parce que je la suivais. A un moment donné. Elle disait. Que son. L'anti-cerne préféré. C'était celui. De Makeup Forever. Oh la la. Makeup Forever. Le full cover. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Et c'est vrai. Que Aurea. Sans. Sans. Antis-cerne. Elle a des cernes. Très 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 foncées. Marronnées. Et. Quand elle utilisait. Son. Son anti-cerne. C'est vrai que. On ne voyait plus rien. Après. Il y a les jeux de lumière. Qui jouent aussi. Donc. C'est sûr. Mais franchement. Pour quelqu'un qui a des cernes super foncées. Bah ça couvrait super bien. Et voilà. Et là franchement. Bah là je suis. Encore une fois. Très contente. Parce que ça couvre. Pratiquement. Tout. Alors bien évidemment. J'ai une cernes. Plus foncée que l'autre. C'est ça. Bon on ne voit plus rien. Pratiquement plus rien. Donc franchement. Alors si au cas où vous êtes une personne. Qui n'aime pas du tout. Votre peau naturelle. Ce fond de teint. Je pense que vous aimerez bien. Ou pour une soirée quand même. Machin bidule. C'est parfait. Ah franchement. Ça fait trop bizarre. Je me reconnais. Un petit peu pas trop. Je ne savais rien dire. Alors apparemment. Il durerait 24 heures. On verra. Moi je ne pense pas que je vais. Bah non. Je ne vais pas le garder 24 heures. Parce que. Voilà. Je vais me démaquiller avant. C'est logique. Maintenant ce que je vais faire. C'est que je vais poudrer. Bah. Mes cernes. Le reste du teint. J'ai une poudre à la base. Bah je ne sais pas où est-ce qu'elle est. C'est merveilleux. Je vais reprendre le pinceau. Tant pis. Parce que j'aime bien faire ça avec l'éponge. Mais bon. Là je ne l'ai pas. Avec moi. Ce que je vais faire. Pendant que ça prend un petit peu. Je vais commencer à faire mes sourcils. Je ne sais pas si je fais ça là. Mais je pense que je vais faire ça hors caméra. Je vous retrouve après. Pour. Pour vifer le rendu final. Maquillé. Et après je pense que je reviendrai dans la journée. Pour vous dire comment ça se passe. L'évolution du vent de teint. Et voilà le rendu. Avec le maquillage. Alors je suis complètement fan. De ce maquillage. J'ai trop envie d'un trait d'eyeliner. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Enfin si j'en avais fait un il n'y a pas longtemps. Bref on s'en fout. Je raconte ma vie. Ce n'est pas grave. Pour l'instant le fond de teint quoi dire. Alors en fait en me maquillant. C'est vrai que la teinte ça n'a pas du tout. C'est trop orangé. De loin on voit carrément par rapport à mon cou et tout. Je pense que vous pouvez le constater. Je n'aime pas spécialement. Mais par contre côté couvrance il n'y a rien à dire. Le temps de faire le maquillage etc. Pour l'instant il n'y a rien qui file entre les plis. Niveau cernes. C'est l'impression d'avoir une nouvelle peau. D'avoir une peau toute lisse et tout. Il a un super beau rendu. Bon ça se voit qu'on est maquillé bien évidemment. Mais franchement il n'y aurait pas le problème de la teinte trop foncée. Ça serait vraiment parfait. Franchement je vous le conseille pour l'instant. Niveau couvrance. Quand vous voulez une couvrance extrême etc. Si admettons que vous avez des petites rougeurs. Que vous n'aimez pas spécialement. Et que vous ne voulez pas trop mettre de fond de teint. Parce que vous n'aimez pas trop. Mais que vous voulez mettre un petit anti-cerne et tout ça. Mais que vous n'avez pas trop d'anti-cerne couvrant. Oula je m'emballe chez merveilleux. Le conseil. Ce fond de teint. En fait vous en prenez un tout petit peu. Mais un tout petit peu. Sur une éponge ou sur votre doigt. Et vous appliquez. Bon je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Sur vraiment les zones. À traiter. Petites rougeurs. Petits boutons. Parce que si encore vous êtes. Comme beaucoup de personnes. Si vous n'avez pas trop une peau. Avec plein 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 de boutons. Mais vous avez quelques rougeurs qui vous embêtent. Vous avez juste à prendre un tout petit peu. Franchement ça fera l'affaire. Par exemple regardez le bouton que j'avais là. Allez on voit un tout petit truc. On ne voit plus. Il était super rouge. Là il est rose quoi. Le truc on ne le voit presque pas. Donc franchement. Pour l'instant. Côté couvrance. Je n'ai rien à dire. On verra dans la journée. À savoir. Que je ne sors pas vraiment. Je ne sais pas. Si je vais reprendre. Ma petite activité. De danser tout le bordel. Parce que si vous le savez ou pas. Du fait que ma soeur était là et tout ça. J'avais un petit peu arrêté. Je ne sais pas du tout. Si je vais en refaire cet après-midi. Je vais vous dire. Etc. Si ça a bougé. Normalement. Il y en a certains. Même s'ils ne bougent pas de chez soi. Le fond de tas peut bouger ou pas. Donc je vais voir. Du fait que je vais mettre mon casque. Et tout le bordel. Bon là. Si il y a un frottement. Voilà. Mais franchement. Même côté. Je n'ai même pas l'impression. Que j'ai un truc sur moi. Donc franchement. Voilà. On verra mis en cours de la journée. Je vous mettrai au pire une annotation. Si au cas où je ne re-filme pas tout à l'heure. Parce que si au cas où ma mère vient. Etc. Je vais être un petit peu gênée. Ou sinon j'irai dans la chambre. Enfin bref. Voilà. C'est tout pour cette petite première partie. Je ne sais pas du tout. En fait. Ça m'embête. Parce que j'ai envie de revenir dans la journée. Et dans l'instant. Je ne sais pas du tout. Si je vais d'abord y penser. Mais bon. Bref. Je vais peut-être revenir dans la journée. Sinon. Il y aura une annotation. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. Pour la suite. Et puis. Ben voilà. Beaucoup tout le monde. On ne s'en trouve pas son vlog. Pour la dernière partie de cette vidéo. Concernant le fond de teint. De Make Up For Ever. Bien évidemment. C'est la même vidéo. En fait. J'ai filmé vite fait cette partie. Mais vu que j'avais mon écran cassé. Ben j'avais filmé de l'autre côté. Avec la caméra dorsale. Là je filme avec la caméra frontale. Et tout. C'est que comme une truffe. Vu que j'avais ma coque. Et ben en fait. Il y avait la coque. Qui était devant la caméra. Donc je n'ai pas fait attention au moment de filmer. Enfin bref. Pour vous dire que. Je voulais vous parler du fond de teint. Donc je suis désolée. Je ne l'ai pas là actuellement. Mais pour vous dire en fait. Que j'ai adoré le rendu du fond de teint. Bon je n'ai pas fait grand chose. Je n'avais pas fait de danse ni rien. Là actuellement nous sommes le 13 septembre. Je ne l'ai pas réutilisé depuis. Parce que déjà c'est un échantillon. Je ne sais même pas s'il a séché. Pour vous dire. Et parce que. C'est au cas où un jour. Je viendrai à l'acheter. Ça sera. Ben. En. Un format normal. A savoir que je ne sais même pas le prix. Je vous l'incorporer dans l'écran. Il est là. Toujours là. Donc j'en ai besoin quand même. Pour le titre de la vidéo. Bon là vous le saurez déjà. Mais au cas où. Enfin bref. J'ai adoré le rendu de son teint. C'est écrit qu'il est mat velvette. Franchement ça c'est carrément vrai. Alors par contre pour les peaux grasses. Bon là ça prouve. Pour moi. Que je n'ai pas la peau grasse. Parce que ben. Je n'ai pas eu du tout d'effet. Grâce au mon visage. Ça n'a pas brillé. Ni rien du tout. C'est resté toute la journée. Bon à savoir que je n'ai pas fait grand chose. Donc peut-être que ça a joué aussi. J'ai. Enfin si. Je suis restée souvent comme ça. Parce que je suis tout le temps tout le temps comme ça. Et je n'ai pas vu. Si ça avait bougé. Je ne pense pas que ça a bougé. Je ne crois pas d'ailleurs. Et franchement. A part la couleur qui est un petit peu trop orangé. Mais bon. Avec les échantillons. On ne sait jamais. Sur quoi on tombe. Ben franchement. J'aime trop le fond de teint. La courance est vraiment vraiment bien. Je n'en avais pas mis beaucoup. Puis vous avez vu quand même. Que ça a tout couvert. Tout couvert. Ça se dit ça. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Et. Pour la durée. Ben. Pour moi ça a duré. Jusqu'à temps que je me démaquille. Donc c'est pas. C'est pas. C'est très bien. J'allais dire. C'est pas plus mal. N'importe quoi. C'est vraiment vraiment bien. J'ai adoré le fond de teint. Après. Est-ce que je l'achèterais en vrai. Ben. Je ne sais pas. Parce que là. Actuellement. Je ne sais pas combien il coûte. Je ne sais pas. Si Ekoi coûte plus de 40 euros. Je ne pense pas que je l'achèterais. Parce que déjà. Le plus cher en fond de teint que j'ai acheté. Je crois que c'est celui de Rihanna. Qui est à 33 euros. Là. Ben. Je ne sais pas du tout combien il coûte. Donc là. Je ne peux pas vous dire. Bien évidemment. Je vous l'aurai mis dans l'écran. Donc voilà. Mais en tout cas. C'est un très bon fond de teint. Rien à dire. Franchement. Bon après. Je n'ai pas trop trop bougé non plus. Mais pour l'effet mat. C'est là. La couvrance. Elle est là. Après. Pour la durée. Ben. Comme je vous ai dit. Je suis souvent comme ça. Je n'ai rien vu. Il n'y a pas eu de truc qui s'est déplacé. Je n'ai pas eu de patch bizarre sur la peau. Etc. Donc. Franchement. Pour moi. C'est un très bon fond de teint. Après. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup meilleur. Pour moins 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 cher. Et. Ben. Il y aura sûrement beaucoup mieux. Après. Pour l'instant. Je n'ai pas trouvé. De défaut à ce fond de teint. Peut-être parce que. Ben. Je n'ai pas la peau grasse. Je ne sais pas du tout. Parce que je sais qu'il y en a. Ils recherchent beaucoup la matité. Ils sont obligés de faire 50 000 retouches dans la journée. Parce qu'ils brillent très vite. Mais bon. Moi. Je n'ai pas eu de ce problème là. Donc. Voilà. Pour moi. C'est un très bon fond de teint. Après. Niveau prix. Je pense qu'il doit coûter une bonne quarantaine d'euros. Je ne sais pas. Enfin. Je vous fais de très très gros bisous. Et une prochaine vidéo.